Bonjour, je vous présente la correction du devoir numéro 5 qui s'intitulait « Le système solaire, il était à faire pour le 5 mai ». Je vous relis l'énoncé, puis je répondrai aux questions. Petit a, constitution du système solaire. Document 1, donc on y voit une image, constituée de différentes photos, prises des planètes, le soleil étant représenté à gauche, celui qui a fabriqué cette image a choisi d'aligner les planètes, pour nous les présenter. Ce qui est à peu près correct, c'est les tailles des planètes, les unes par rapport aux autres. On voit le soleil beaucoup, beaucoup plus grand que toutes les planètes. On voit bien les 4 petites planètes théoriques, et les 4 planètes gazeuses, beaucoup plus grosses. Sont représentées aussi, enfin en tout cas sont écrits les noms des planètes, des pseudo-planètes qui sont beaucoup plus petites, et qui ne se comportent pas tout à fait comme les autres planètes. C'est pour ça qu'on appelle ça des pseudo-planètes, ou planètes naines. Je lis le commentaire du document numéro 1. Cette image est composée à partir de photographies des planètes du système solaire. Ce qui n'est pas correct dans cette image, de point, les distances entre les planètes sont beaucoup plus grandes par rapport à leur taille. Deuxième point, les planètes ne sont pas alignées comme ceux-là dans l'espace. Troisième point, certaines photographies sont retouchées pour permettre de voir les surfaces des planètes. Ce qui est correct dans cette image, les tailles des planètes par rapport au Soleil et aux autres planètes. Je vous rappelle que les noms propres des objets, des astres, prennent une majuscule, ici majuscule au mot Soleil. Question 1. Écrire les noms des planètes en partant de la plus proche du Soleil. Première planète, c'est Mercure. Seconde, Vénus. Troisième, Terre. Puis Mars. Jupiter. Saturne. Uranus. Neptune. Pluton n'est plus une planète. Elle a été déclassée... Il y a quelques temps. Question 2. Dans l'espace, les planètes sont-elles alignées comme dans le document numéro 1 ? Pas du tout. Compte tenu qu'elles tournent toutes à des vitesses différentes, elles ne sont que très rarement alignées deux par deux avec le Soleil. Donc cela n'arrive jamais que toutes soient alignées avec le Soleil comme sur la photo. Document numéro 2. Une planète tourne autour d'une étoile et une planète ne fabrique pas de lumière. Notre planète, la Terre, tourne autour de notre étoile qui est le Soleil. Toutes les planètes du système solaire ont des orbites circulaires autour du Soleil. Elles tournent en rond autour du Soleil. Elles tournent toutes dans le même sens mais à des vitesses différentes. Nous pouvons voir les autres planètes du système solaire car elles sont éclairées par le Soleil. Question 3. Quelle est la forme de la trajectoire d'une planète ? On vous dit que les orbites des planètes, ce sont des orbites circulaires. Ce qui veut dire que la trajectoire d'une planète, qui s'appelle orbite, est un cercle. Quelle est la forme de la trajectoire d'une planète ? La trajectoire d'une planète a une forme circulaire ou la trajectoire d'une planète est un cercle. Centré sur le Soleil, si on veut être précis. Question 4. Sont-ce les planètes ou bien le Soleil qui produisent la lumière dans l'espace ? Ce sont les étoiles qui produisent la lumière, donc c'est le Soleil. Les planètes ne sont que des gros morceaux de cailloux qui tournent autour de l'étoile. Le Soleil produit la lumière. Question 5. Faire le dessin du système solaire et décrire les noms de ce que tu as représenté. Donc, il suffit de représenter comme cela le système solaire. On peut représenter les orbites circulaires, c'est-à-dire les trajectoires des planètes, soit en pointillés, soit en très plein comme ici, en montrant qu'elles tournent toutes dans le même plan. Il ne faut pas oublier de mettre les noms des planètes et ce sera parfait. Le Soleil étant évidemment au centre du schéma. Petit b. Je vous lis le titre, l'information du système solaire. Je vous lis les différents documents. Longtemps, l'homme a pensé que le système solaire qu'il nous a par aujourd'hui est immuable, c'est-à-dire identique depuis toujours à lui-même. Aujourd'hui, cette théorie, donc cette manière de penser, est abandonnée. On n'y croit plus. Question 6. Lire les documents, il y en a un, deux, trois et quatre, et faire des dessins qui expliquent comment les planètes et le Soleil se sont créés. Le système solaire présente une configuration remarquable. Toutes les planètes tournent dans le même sens, décrivant des orbites circulaires autour du Soleil, et se situent quasiment dans le même plan. C'est le philosophe français René Descartes qui fut le premier à s'interroger sur la formation du système solaire dans son traité qui s'intitulait « Traité de la lumière », paru en 1629. Pour lui, les mouvements des planètes ne peuvent être que la conséquence d'un mouvement tourbillonnaire présent à l'origine du système solaire. Ce scénario, c'est-à-dire cette idée, cette hypothèse, reste encore actuellement le plus probable. Ça, c'était le document numéro 1 intitulé « Sur les pas de René Descartes ». Le document numéro 2 intitulé « Une origine commune ». Il est actuellement possible d'évaluer l'âge des roches prélevées sur la Lune ou provenant des météorites, c'est-à-dire les astéroïdes qui s'écrasent sur Terre, ainsi que d'estimer l'âge du Soleil. On peut donc dater tous les astres qui sont dans le système solaire. Les résultats obtenus conduisent à la même conclusion. Le Soleil et les planètes du système solaire ont tous le même âge, 4,6 milliards d'années. Les découvertes les plus récentes confortent encore le scénario puisqu'il est montré que la matière constituant le Soleil et celle constituant les planètes est la même. Le Soleil et les planètes sont faits de la même matière. Le Soleil et les planètes du système solaire auraient donc la même origine et partageraient la même histoire. Ils sont nés au même moment et ils sont faits de la même chose. Document 3. Une formation pas à pas. La formation du système solaire trouverait son origine dans un vaste nuage de matière en rotation renfermant des gaz et des poussières qui auraient eu la forme d'un disque. La partie centrale de ce disque se serait chauffée pour donner naissance au Soleil. Donc l'idée de René Descartes, qui était un tourbillon, est représentée ici. Donc un tourbillon plat, un disque, en rotation. On voit au centre la partie la plus chaude qui va donner, quelques temps après, le Soleil. Ici, dans les traces noires, c'est les orbites des futures planètes. Document 4. Les planètes. Les planètes sont le résultat d'une condensation de gaz et de poussière. Celles-ci a formé des roches, puis les planètes. Dans l'espace, les petits grains s'attirent. D'abord par électricité statique, quand c'est des tout petits grains de poussière, puis après, par gravitation, les grains les plus gros attirent les plus petits, ainsi de suite. Cela forme des protoplanètes, donc des gros rochers, plus petits que des planètes, mais au bout de quelques millions d'années, les protoplanètes se sont attirées entre elles. On fait le ménage, entre guillemets, c'est-à-dire on attirait tout le gaz et tous les résidus de poussière sur leur orbite, ce qui laisse à penser ces traînées noires, enfin plus foncées en tout cas. Il faudra attendre encore quelques millions d'années pour que tout le gaz ait été attiré par les planètes. Donc lire les documents et faire des dessins. Ces dessins, ça pourrait être ceux-là. Donc d'abord, formation d'un gros nuage. Les parties les plus denses, les plus lourdes, s'attirent au centre par gravitation. Ça, c'était il y a 4,6 milliards d'années. Tout cela se met à tourner, car le nuage du départ tournait. Petit à petit, les grains de poussière s'acclomèrent les uns aux autres pour former des protoplanètes, donc des planètes, des gros cailloux, plus petits que des planètes. Puis, toutes ces protoplanètes vont attirer à elles la poussière et le gaz. En gros, ils vont faire le ménage dans le système. On obtient ainsi des planètes qui vont mettre quelques millions d'années à se stabiliser sur leurs orbites. de la poussière s'acclomèrent les uns aux autres.